Mesdames et Messieurs, Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes vifs remerciements et ma profonde gratitude à l'Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social et à l'Organisation internationale du travail pour nous avoir accordé l'opportunité de prendre part aux travaux de cet important événement. L'OIT a été une pionnière dans la promotion de l'économie sociale et solidaire. Lors de la Conférence internationale du travail réunie la semaine dernière, l'OIT a adopté la Déclaration du centenaire pour l'avenir du travail dans laquelle il est indiqué que, je cite, l'OIT doit consacrer ses efforts à appuyer le rôle du secteur privé en tant que principale source de croissance économique et de création d'emplois en promouvant un environnement favorable à l'entrepreneuriat et aux entreprises durables, en particulier les micros, petites et moyennes entreprises, ainsi que les coopératives, et l'économie sociale et solidaire, afin de générer un travail décent, de parvenir au plein emploi productif et d'améliorer les niveaux de vie pour tous. Parce que l'OIT a été inclus dans la déclaration du centenaire de l'OIT pour le futur travail, une référence explícite à l'appel que décent les coopératives et le reste de la économie sociale et solidariale en la sostenibilité et en la génération d'un travail decente. Je ne peux pas commencer ma intervention sans reconnaître que nous en réalité, comme nous avons de commemorer le centenaire de l'OIT, en réalité nous avons inauguré l'année 101 de l'organisation, et que ce centenaire coïncide avec le centenaire du multilatéralisme que nous réunions précisément ici, en Ginebra, où l'OIT a été installé la salle de la Ligue des Nations Unies, comme la première organisation multilatérale, avec le plan de maintenir la paix mondiale. Nous ne résoudrons pas nos problématiques d'aujourd'hui et de demain, partout dans le monde, sans avec les ressadir. Il nous faut inventer de nouvelles solutions, et ces nouvelles solutions, ce sont des nouvelles alliances entre les gouvernements, entre les États, entre la société civile. Le challenge que nous devons accepter et reconnaître est que l'économie sociale et de solidarité a un rôle clé à jouer, et nous le reconnaissons ici, mais ce n'est pas adéquatement posé dans l'économie mondiale pour faire l'impact qu'elle peut et devrait faire. Et c'est le challenge que nous devons prendre ici et assurer que ça se passe. Nous devons reconnaître que ce processus est également important est content, et donc nous avons le contenu, nous savons ce qu'on est en train de faire, mais nous avons certainement de mettre notre game quand on parle de processus qui vont prendre cette agenda forward. Quand le TASC-Force pour la solidarité de l'économie a été créé en 2013, comme une plateforme multilatérale de tous les stakeholders, pour créer plus de l'économie et le potentiel de la solidarité de l'économie dans le système de l'économie, c'est intéressant de savoir que, dans le même mois et l'année 2013, beaucoup de l'économie local et de la solidarité de l'économie de l'économie, experts et des organisations internationales engagent en promouvoir la solidarité de l'économie de différents régions, ont aussi集é à l'économie de l'économie, adapté la déclaration de l'économie de l'économie social et de la solidarité de l'économie, réembeds l'économie dans le monde réel, c'est l'économie qui s'occupe dans les sociétés et pour les gens, et reflète les valeurs communes de coopération, respecte, participation démocratique et de l'économie. Et aussi, l'économie qui s'occupe dans les frontières de nos écosystèmes naturels, et reconnaît que nous devons protéger notre planète pour ceux qui viennent après nous. D'une fois, ils organisent les villes, les cellules de l'économie, avec les villes de l'économie, ils créent une fedération régionale. Et donc, cette fedération des cellules de cellules de l'économie ultimativement, même, gagne toute la finance de l'économie dans cette région. Si nous prenons une édition de l'économie, de l'économie, de l'économie et de l'économie, ce donne nous une production et consommation de l'économie et de l'économie, qui, en turn, leads à des sociétés peaceful. Ces débats sont très timides, parce qu'ils se font dans un contexte global, où il y a des méthodes de méthodologies et de l'économies, ce qui fait parfois difficile pour les social-économies de l'économie de naviguer dans cette épreuve. C'est efficace dans l'économie de l'économie, particulièrement grâce à l'économie de l'économie, permettant les gens d'experience de l'économie et de l'économie de l'économie de l'économie. C'est une bonne opportunité pour nous de reviewer tous ces processus ou des steps que nous avons pris pour atteindre ce moment. Ce sont les next steps que nous devons prendre pour nous démarrer. et nous devons démarrer. Sous-titrage FR ?